Nous avons voulu marquer un événement triste qu'on a connu cette semaine, celui de la disparition d'un grand homme, l'aimé de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. C'est un monsieur qui nous a donné de l'amour, de la bienveillance et surtout de la tranquillité, de la sympathie à travers ces innombrables apparitions au petit écran. Il s'appelle Mohamed Tahar, le shiikh Mohamed Tahar Eyt al-Jet. Il nous a quittés dans la nuit du mardi au mercredi passé. Bien sûr, quand on parle de cet homme, c'est celui qui tout simplement exprimait ou tout simplement représentait la voix de la sagesse, la voix de la tolérance et puis la voix aussi de la modernité et de la modération. C'est celui aussi qui a passé toute sa vie à défendre les valeurs de l'islam, l'islam de la paix, l'islam de la fraternité et encore une fois l'islam de la tolérance. Je vous propose, mesdames et messieurs, tout de suite de suivre ce portrait qui a été bien sûr préparé par nos confrères et nos collègues de la rédaction de l'information, Badiah Amarni nous raconte l'histoire de ce grand homme, de ce grand imam érudit, savant et moudjahed. On regarde. Toujours souriant, ce visage familier à la barbe blanche est celui de Cheikh Mohamed Taharayt Aljet, éminent érudit algérien, imam et ancien moudjahed. Un visage qui dégage à la fois sérénité et beaucoup de foi et de douceur. Il est entré dans le cœur de tous les Algériens grâce à ses passages sur le petit écran de la télévision algérienne, dans les émissions religieuses et les fêtes religieuses où il officie en sa qualité de membre de la commission des fatwas. Natif du village de Tamoukra à Aqbou dans la wilaya de Béjaya, cet érudit est né dans une famille dont le père Cheikh Mohamed a joué un grand rôle dans son éducation. Cheikh Ayta Aljet a appris intégralement le Coran à l'âge de 12 ans à la Zawiyah Yahya El Idli de son village. Il accède par la suite à l'enseignement de la théologie, de l'arabe, de l'histoire et des mathématiques. L'érudit part ensuite à Mila où il complète son apprentissage à la Zawiyah Hamlawiyah dont le rayonnement dépassait les frontières de cette région. En 1937, il retourne à Tamoukra où il entreprend avec les sages du village la réhabilitation de la Zawiyah du village détruite par l'occupant français. À 20 ans, il commence à enseigner les sciences islamiques grâce à sa solide formation. Le parcours très riche de Mohamed Tahar Ayta Aljet, homme de religion, a énormément contribué à promouvoir et développer les sciences islamiques et à former des générations entières d'Algériens devenus de grands cadres de la nation, entre autres Mouloud Qasim Ayta Bel Qasim et Cheikh Abu Abdesalam. Ayta Aljet était également un grand humaniste. Il défendit la cause nationale et intégral et rendu FLN lors de la guerre de libération nationale. Après l'indépendance, il reprit le chemin des classes et renoue avec l'enseignement dans plusieurs lycées d'Alger, toujours avec le même enthousiasme, avant de prendre sa retraite. L'histoire retiendra que ce grand homme et cet éminent érudit a illuminé la vie de génération entière. A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons.